Expo Val a ouvert ses portes ce week-end pour la 62e édition, un programme très chargé pour la promotion des produits locaux. Cette année, c'est le thème de l'Espagne qui a été choisi. La journée se passe toujours de façon agitée et bien, en règle générale, parce que nous commençons avec beaucoup d'animation, alors depuis ce matin entre l'inauguration, le chapitre bret de vin, maintenant la vente aux enchères, tout à l'heure les résultats des concours, on est dans une journée relativement chargée en ce qui concerne toutes les thématiques concernant la viticulture et bien sûr, à côté de ça, il y a toute l'animation à la fois de rue, avec des spectacles et bien sûr, autour de tous les exposants qui présentent ici leur savoir-faire. Cette année, nous sommes relativement satisfaits du nombre d'exposants, nous sommes à peu près à plus de 130 exposants, ce qui fait que pour une foire comme la nôtre, c'est quelque chose de très bien. Alors d'autres moments forts, donc on a parlé bien entendu, je dirais, du concours de vin ? Alors le concours des vins qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu hier soir aussi une soirée festive avec nos invités d'honneur qui étaient d'Espagne et la ville de Sant'Ansuncion qui étaient là pour représenter les vins de l'Ariora. Demain matin, il y aura aussi une dégustation sur ces vins de l'Ariora, ainsi que demain matin aussi une animation VTT, un parcours VTT, pédestre et rando, vélo, VTT et pédestre. Et puis autrement, bien sûr, une grande vente aux enchères de vin. Alors c'est une grande vente aux enchères qui vient de s'achever avec des lots vendus à très haut niveau. Il faut savoir que le résultat de cette vente aux enchères va à des œuvres caritatifs et plus particulièrement à la Ligue contre le cancer et la Banque humanitaire pour aider bien sûr la recherche pour la Ligue contre le cancer et pour la Banque humanitaire pour accompagner des enfants en fin de vie sur des voyages comme le Futuroscope ou le Grand Parc du Puy du Fou, pardon, ils sont accompagnés par la Banque humanitaire pour leur donner un morceau de soleil et on les accompagne avec le résultat de cette vente. Alors d'où vient ce vin ? Alors ce vin vient de la part des vignerons qui nous donnent des échantillons et aussi de la cave du XXIe siècle qui sera scellée tout à l'heure avec les vins de l'année 2009 et cette palette va être consignée pendant 10 ans avant d'être ouverte et elle alimentera dans 10 ans nos ventes aux enchères, en partie. Autre moment fort avec les chevaliers Bré de Vin et la nomination de dame de la Duchesse pour Nicole Lacoste, maire de Valette. Allez, un petit peu votre ressenti quand même d'être la dame de la Duchesse. Ça fait partie des choses bizarres et surprenantes que je fais depuis deux ans. C'est donc des découvertes. Je pense que les bras de vin font partie du paysage local, des traditions. Je ne m'attendais pas vraiment à participer à tout ça mais une fois qu'on est parti, on est parti. Sinon donc la foire, la foire d'exposition, c'est quand même quelque chose à Valette. Est-ce que ça apporte vraiment au niveau des entreprises ? Ah oui, sinon je ne le ferais pas. J'ai indiqué ce matin dans mon discours que ça a un certain coût. Il y a des centaines d'heures de bénévoles derrière. Il y a des entreprises qui prennent le risque de venir pendant trois jours faire le salon. C'est de l'investissement, etc. Donc si ça n'apportait rien, je ne le ferais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a 130 exposants qui sont venus. Sachant qu'on était plutôt en descente jusqu'à il y a deux ans. Là, on a mis les moyens et ça marche. On a 130 exposants. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était à 80-85 au grand maximum. Donc là, on a dû refuser du monde et non, non, ça fonctionne. Alors bien sûr, on parle également de Muscadet parce que le Muscadet, c'est quand même une valeur dans notre région. Ils ont quelques problèmes actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Moi, je ne peux rien y faire pour l'instant, sauf à soutenir par ce genre de manifestation pour faire décousiner le vin. J'en ai appelé ce matin au pouvoir public pour organiser une table ronde, pour peut-être moraliser un petit peu ou organiser les relations entre les producteurs, les négociants et les distributeurs. Je souhaite que les élus y soient associés. Donc, j'espère pouvoir être entendus. Après, je crois que nos viticulteurs, nos vignerons font un excellent travail sur tout le vignoble nantais. À nous, après, de demander à ce que la filière, qui est très désorganisée, puisse se réorganiser. Mais on sait bien qu'on est en temps de crise. Donc, on sait bien qu'il y aura de la casse, il y aura de la restructuration. Mais derrière, il faut aussi que, et c'est le rôle des pouvoirs publics et c'est mon rôle, qu'on s'occupe des gens qui sont totalement désarçonnés en ce moment, qui ne savent plus vers qui se tourner. Peut-être qu'en améliorant encore la qualité du muscadet, est-ce que ça peut faire quelque chose ? Alors, je crois qu'il faut faire deux choses. D'abord, il faut continuer à travailler, mais ça, les viticulteurs le font. Et vraiment, les résultats de cette année le prouvent. Il faut aussi que les consommateurs sachent que quand ils achètent un vin à 1 euro de la bouteille, ils payent l'étiquette, en gros. Donc, je crois aussi que les consommateurs ont une responsabilité. S'ils achètent de la piquette, ils auront de la piquette. Donc, je crois qu'il faut s'adapter. On a vu, nous, à la maison de Muscadet, qu'en mettant en place ce qu'on appelle les crus communaux, c'est ce qui parle le mieux. Autrement dit, quand on fait du bon vin et qu'on le vend au bon endroit, il y a moins de soucis. Alors, je crois qu'il faut arrêter de considérer que le muscadet est un vin de guinguette à 1 euro, qu'on peut avaler comme ça. C'est pas du bon. Donc, il vaut mieux aller acheter du bon muscadet. Et vraiment, si vous avez fait le tour des stands, il y a tout ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada